C'est l'image de la matinée. Yannick Bestaven, grand vainqueur du Vendée Globe, le Rochelet est arrivé au Sable d'Olonne à 4h19 cette nuit au terme d'une course folle. Vous entendrez sa première réaction à l'arrivée dans un instant. On parlera aussi ce matin de la proposition d'un plan transport d'urgence pour les étudiants. La sénatrice écologiste de la Gironde, Monique Demarco, réclame à la région de faire passer à 1 euro les billets de TER pour les étudiants qui doivent reprendre les cours et qui, pour la plupart, sont retournés chez leurs parents. Et puis, vous verrez comment le masque devenu objet de notre quotidien est maintenant utilisé comme un véritable outil de communication, reportage auprès de professionnels qui en ont fait un support publicitaire. 80 jours, 13h59, c'est le temps qu'il aura fallu à Yannick Bestaven pour remporter le Vendée Globe. Le Rochelet est arrivé au Sable d'Olonne dans la nuit au terme d'une course historique. Et s'il est arrivé en deuxième position, il remporte tout de même cette édition du Vendée Globe grâce au temps de compensation qui lui avait été accordé après le sauvetage d'un autre skipper. Écoutez sa réaction à l'arrivée tout à l'heure. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner. C'est bizarre, on passe de la solitude totale à ça, à cette fête, à ces lumières, ces gens qui sont là, malgré le contexte compliqué. C'est un bonheur, je ne réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore toujours dans ma course alors que c'est terminé. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. J'ai toujours cru en méchance parce que le bateau je me sentais bien avec, avec l'équipe on l'a beaucoup préparé. On a beaucoup préparé ce Vendée Globe donc je savais que j'avais un bateau fiable, je pouvais tirer dessus, j'étais en confiance. J'avais imaginé plein de choses mais j'en ai vécu plein d'autres en fait et c'est au-delà de mes attentes et puis le finish il est top. Avoir galéré comme on a galéré pour finir comme ça d'apothéose et apporter une victoire à Maître Coq, pour moi c'est un rêve. Voilà et à voir bientôt sur TV7 un magazine spécial 13 minutes consacré à la course folle de Yannick Bestaven, le Rochelet qui a donc gagné ce Vendée Globe. Ce sera à voir dès ce soir sur TV7. Dans l'actualité également, attention à l'arrivée de la tempête Justine. Elle pourrait provoquer de nouveaux dégâts dans la région. La tempête doit arriver sur les côtes de Nouvelle-Aquitaine dans la nuit de vendredi à samedi avec des rafales soufflant jusqu'à 130 km heure. De nouvelles inondations sont à craindre en Gironde et dans les Landes. Le groupe des élus écologistes de Nouvelle-Aquitaine demande à son président Alain Rousset la mise en place d'une aide d'urgence transport à destination des étudiants. Alors que le gouvernement vient d'annoncer le retour en présentiel d'une partie d'entre eux, ils vont devoir se rendre en cours en empruntant les TER ou les cars interurbains car ils sont pour la plupart rentrés chez leurs parents, ce qui représente un coût non négligeable d'après Monique Demarco. Écoutez. Quels que soient donc les revenus des parents de ces étudiants, je trouve que c'est important qu'ils puissent revenir en cours sereinement, sans avoir un coût de transport, parce que souvent ils n'ont plus de carte d'abonnement et puis quelquefois ils résidaient sur le domaine universitaire, donc ils n'avaient pas de coût de transport comme cela pourrait être actuellement. Voilà donc cette suggestion et j'attends le retour. Le ticket de TER à 1 euro par exemple ou une autre possibilité, il y a peut-être d'autres possibilités que la région peut envisager. Devenu obligatoire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le masque est aujourd'hui un accessoire incontournable, un accessoire que les entreprises n'ont pas hésité à utiliser pour se démarquer. Explication de ce phénomène avec Bénédicte Doin. Indispensable, le masque s'est invité dans notre quotidien. Un accessoire pris d'assaut par les entreprises pour qui le masque est devenu un outil de communication. C'est un outil qu'on ne connaissait pas il y a un an et qui est aujourd'hui porté au quotidien par tous les interlocuteurs. Donc le gros défaut c'est qu'on ne voit plus nos expressions de visage, on ne voit plus nos sourires et on ne sait plus qui est qui. L'intérêt du masque c'est de donner un signal, de dire à qui on appartient, et là ça veut dire qu'on appartient à la grande famille d'Evans de Bordeaux, et d'être un objet de communication, un objet presque publicitaire. Cette entreprise de marquage publicitaire tourne à plein régime. Ce jour-là, 800 masques seront brodés du logo d'une station de ski des Pyrénées. Depuis quelques mois, les commandes explosent. Les prochaines semaines, on est quelques milliers de masques, sur deux mois à peu près. On va avoir entre 4000 et 5000 masques là à faire, sur plusieurs entreprises. Ce qui est énorme, mais notre petit atelier familial est capable de les avaler sans problème. Une entreprise familiale capable de produire jusqu'à 1000 masques brodés par jour. Des broderies made in France, capables de s'adapter aux fantaisies des entreprises. La moindre personnalisation que peut nous demander un client, on peut la réaliser même devant lui, si vous voulez. Le phénomène d'être tout intégré, on limite vraiment les délais. C'est-à-dire que, d'où la réactivité qu'on peut avoir. Un client qui a besoin de masques rapidement, on peut être réactif dans les deux ou trois jours. 98% des Français possèdent des masques chez eux. Une vitrine hors normes pour les entreprises. La présidente de l'Union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine était l'invité de Christophe Chavano hier dans le JT de TV7. Muriel Boulmier qui déplore la baisse de production de logements sociaux, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Quand sur le plan national, sur 110 000 logements prévus à la construction, seulement 87 000 seront produits. En Nouvelle-Aquitaine, malheureusement, nous avons une baisse équivalente de 17%. Le phénomène régional compense une baisse importante de Bordeaux aux métropoles. C'est-à-dire que les fameux territoires, vous savez, ceux qu'on interpelle, ceux à qui on dit qu'on les aime, en effet, ils ont permis de garder quand même un niveau de production. On a produit 7 800 logements quand on était à 9 400 l'année dernière. Bordeaux aux métropoles, c'est moins 30%. Et quand on connaît l'effet masse et l'attractivité... Donc moins 30% sur Bordeaux aux métropoles et moins 17% sur la région. Sur l'ensemble de la région. C'est pour ça que les territoires ont fait une compensation. Et après, nous voyons que dans les territoires, c'est très différent parce qu'il y a moins de spécialisation de lieux. C'est-à-dire que les logements sont beaucoup plus près des activités. Je pense notamment à la Corrèze où il y a des écosystèmes, où il y a beaucoup de proximité. Mais également, par exemple, si je regarde les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, ils ont fait plus de 40%. Donc, vous voyez, il y a cette compensation. Et encore heureux qu'il y ait cette compensation. La ville de Bordeaux, pour le musée d'Aquitaine et le président du musée du Quai Branly, ont signé hier une convention 4 de 3 ans. Elle vise à renforcer une collaboration qui existe déjà entre les deux musées. Comme en témoigne l'exposition Hugo Pratt, que le public n'a toujours pas pu découvrir. Covid oblige. Reportage de Dominique Parmentier. L'exposition que consacre le musée d'Aquitaine au célèbre auteur de BD italien Hugo Pratt, disparu en 1995, s'accompagne de quelques objets prêtés par le musée du Quai Branly. Même si le père de Corto-Maltese était un grand voyageur doté d'une imagination prolifique, la confrontation est étonnante. à croire que l'un a directement inspiré l'autre, ou vice-versa, au-delà du temps et de l'espace. Depuis plusieurs années, les deux musées se prêtent régulièrement des œuvres majeures. La signature pour 3 ans de cette convention cadre va amplifier leur collaboration culturelle et scientifique, au-delà des échanges d'œuvres. Des réflexions communes sur des expositions, des échanges d'expositions, mais de la recherche aussi. On a un département de recherche à Branly, où on a beaucoup de chercheurs doctorants, post-doctorants, qui sont sur ces spécialités, qui peuvent intéresser aussi le musée d'Aquitaine, dans la diversité de ses collections, qui touchent les 4 continents, Amérique, Afrique, Océanie, Asie. Pour Bordeaux, qui a l'ambition de faire du musée d'Aquitaine un musée monde, c'est bien sûr très valorisant de s'associer au prestigieux musée parisien, fondé par Jacques Chirac. Qui va faire connaître les collections immenses du musée d'Aquitaine, qui vont disposer d'un rayonnement supplémentaire de celui que nous leur donnons actuellement à Bordeaux. Donc je pense que pour nous, c'est une opération qui est extrêmement bénéfique. Il faudra bien sûr attendre la réouverture des musées, refermée depuis novembre, pour pouvoir profiter du fruit de cette collaboration. Et on termine bien sûr avec cette image, l'image de la matinée, celle de Yannick Bestaven, arrivé au Sable d'Olonne, grand vainqueur du Vendée Globe. Il n'est pas arrivé en première position, mais en deuxième. Mais il remporte tout de même cette édition grâce au temps de compensation qui lui avait été accordée après le sauvetage d'un autre skipper, le Rochelet, et donc le vainqueur de ce Vendée Globe 2020-2021. On va en reparler bien sûr dans votre Focus Sport. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada